Bonsoir tout le monde Je ne sais pas si vous me recevez Si vous me recevez plutôt bien comme il faut Voilà vous me recevez normalement Voilà normalement vous me recevez J'espère que le son et l'image Vous parviennent dans des bonnes conditions Nous allons aborder un sujet hyper important Un sujet sur lequel il y a énormément de fake news Il y a énormément de théories de complots Il y a énormément de populisme Il y a énormément de sensationnalisme On va parler aujourd'hui des feux de forêt Des feux de forêt C'est le phénomène C'est le fléau C'est le F1 L'échauffeur à chaque fois qu'il fait chaud en Algérie Pas uniquement pendant l'été Parce qu'on a eu même des feux de forêt pendant septembre Pendant novembre Pendant octobre Plus il fait chaud Plus on a un risque très élevé De faire face à des incendies Qui ravagent des hectares et des hectares des forêts algériennes Il y a un peu Je vais vous parler de le sujet De manière pédagogique De manière scientifique Pour comprendre pourquoi il y a autant de feux de forêt en Algérie Ensuite on va expliquer Est-ce que ces feux de forêt sont provoqués par des causes accidentelles Volontaires ou pas volontaires Ou là On va Ou là il y a réellement des bonnes criminelles Qui nous a mis en train de faire face à des banques criminelles Nous avons mis en train de faire face à des banques criminelles Et à son gouvernemental Et à l'intérieur Loulaye de Khenshna Ce qui a d'ailleurs C'est ce qui m'a d'ailleurs motivé A faire réellement ce sujet là A la bergant de l'Elyoum Fulay de Khenshna Wazir d'Akhiria Kamel Benjoud Le ministre de l'intérieur des collectivités locales Kamel Benjoud Il a été accompagné par le ministre de l'agriculture et du développement rural Abdelhamid Hamdani Ils se sont déplacés dans la commune de Bouhmama La wilayah de Khenshna Et le lyon, le vendredi Je donne la date Le vendredi 9 juillet 2021 Une délégation gouvernementale Kamel Benjoud Le ministre de l'agriculture Hamdani Se sont déplacés Dans la ville de Bouhmama La wilayah de Khenshna La commune de Bouhmama C'est l'une des communes Des localités Qui a connu Qui a abrité Le plus grand nombre de foyers D'incendie Depuis dimanche dernier Où j'ai fait la réaction C'est l'une des manifestants C'est l'une des habitants Je dis bien manifestants Parce que les habitants Se sont transformés En manifestants J'ai fait la réaction Dégage Ce beau loisir Ce beau état le hokoumi Ce beau la délégation Il y a eu un accueil très musclé De la part des manifestants De la part de la population locale De la commune de Bouhmama Cet accueil musclé s'explique par quoi ? Cet accueil musclé s'explique par l'hypocrisie du gouvernement Je vous le dis à côté de la politique Je vous dis à la parole Je vous dis à la parole Bravo Ce que vous avez fait Il y a eu Ainsi Avec Beaucoup de Séné Vous étiez pacifique Il y avait eu du pacifisme Il y a eu Il y a eu des protestations assez engagé assez dur des critiques et nivé et monte mais c'est non et n'ont pas dépassé les lignes rouges maxo marma 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 nous est nous les habitants de richel et de bonnama se sont comportés de manière civilisée on me dit qu'il ya un problème de sang je sais pas si vous m'entendez ou pas je n'en ai vraiment soin je me rappelle pas moi et bon niveau est ce que vous pouvez juste me confirmer ses leçons vous parvient bien dans des bonnes conditions c'est ça la magie du live un amour niveau l'ombre et son âge bien donc à début que vous tu m'a vous réglez un peu vos appareils vous réajustez un peu vos smartphones ou le donc voilà le soin au niveau une marche merci pour y avoir eu les 5 sur 5 marma et d'autres originaux comprenant un prénom tata mais c'est comme donc je disais que les la population de boue maman fait que cela a réservé un accueil musculé voyage ou à l'escalade pourquoi il ce sentiment de colère ce sentiment de rejet pour la pour une raison simple les incendies ont commencé depuis dimanche d'années et mais les faits de tournantes à l'heure où le rapide à vous les niveaux et des hectares on parle aujourd'hui le dernier bilan qui a été communiqué par la direction générale des forêts la direction générale des forêts on parle de plus de 1500 hectares je dis bien on parle de 1500 hectares ce qui quand même énorme mais c'est pas moi qui a communiqué ce chiffre c'est la protection civile avec la direction générale des forêts donc c'est un chiffre officiel et on parle que et on estime que pratiquement plus de 2500 hectares vont être impacté puisque les foyers d'incendie n'ont pas été éteints à 100% donc elle dit oui je fees amoureux et sur les grands, bulls et google , les lots sont avant l'éteinte et les lignes 100% ou les militaires pour les gens s'appeler sur des voguies ou les miler des lignes 100% peu plus de souffrance ou la série est là pendant toute la semaine je dis bien pendant toute la semaine ils se sont battue tout seul contre les flammes des incendies ils se sont battus avec des moyens rudimentaires. Chef, nous avons les images, où d'ailleurs, vraiment, ce qu'on a publié sur la page d'Algérie Park, sur la page Facebook d'Algérie Park, nous avons publié pas mal de vidéos, pas mal d'extraits vidéos, pas mal de témoignages qui nous sont parvenus depuis Khachlan, depuis Bouhnaman, où les habitants ont tenu absolument à perturber, plus ou moins, à perturber l'arrivée du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture pour créer leur colère, pour exprimer leur rage, etc. Où est-ce qu'il y a le rhum ? La conférence de presse, en pleine conférence de presse, qui a été improvisée sous un chapiteau, il va bomber le torse, une semaine, une semaine entière, la population est abandonnée à son triste sort, il n'y a pas eu de moyens, les témoignages, les habitants qu'on a pu contacter de Khachlan, ils nous ont décrit des scènes dans quelques vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, il y a eu des images qui ont diffusées, qui ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux. On ne peut pas démentirer de les images parce qu'elles sont factuelles, c'est des témoins oculaires. Si j'ai fait les fêtes de dimanche jusqu'à vendredi, j'ai fait les habitants de Khachlan, de Bouhmama et des localités environnantes qui luttaient contre les flammes de ces incendies, ils ont fait des bidons, des animaux, des tamzars, des chers, des bouhmama, ils ont fait des bidons, des jériganes, des moyens rudimentaires, des moyens rustiques, des moyens archaïques, totalement archaïques. Donc les habitants se sont mobilisés dans leur propre citerne où ils ont loué leur propre camion parce qu'ils ont fait la protection civile, la direction générale des forêts et la récolée à Lyon. On va parler du sujet des forêts de manière scientifique. D'abord, le coup de gueule. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut absolument faire un coup de gueule parce que Mouchsara c'est impardonnable. Excusez-moi, mais encore une fois, Mouchsara, c'est impardonnable. Nous avons abandonné une population entière face à une catastrophe, face à un état de sinistre. Je suis venu à l'armée à partir du 4ème, du 5ème jour, j'ai eu quelques engins, avec quelques camions, mais je suis venu des avions anti-incendie, je suis venu quelques hélicoptères à l'armée qui se sont mobilisés les derniers jours, mais de manière très modeste. Les moyens mobilisés par l'État ont été très modestes. J'ai parlé avec quelqu'un qui a dit dans un témoignage qui m'a vraiment fait froid dans le dos, il y a un témoignage qui a été réagi pour le faire. On ne s'en fout pas. On a été réagi pour le moyen-âge, pour le moyen-âge. Les chiens ont été bégériens, ils 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 ont été bégériens. C'est une défaillance totale des autorités locales. C'est une défaillance totale de l'État. Les incendies de Khenshla ont dénudé le régime algérien. Ils ont dévoilé le sous-développement gravissif de ces institutions de l'État qui ne sont pas capables de faire face à des incendies, à de simples incendies. Parce que, dans le cas de l'Écosse scientifique, on a dit étape par étape, il ne s'agit pas d'une attaque nucléaire, il ne s'agit pas d'une attaque parpétrée par une armée d'une puissance étrangère, il s'agit d'un feu de forêt. Face à des feux de forêt, on a vu un État défaillant. Il ne s'agit pas d'une attaque à des feux de forêt. Il ne s'agit pas d'une attaque L'État est-il totalement absent et défaillant ? La protection civile ou la direction générale des forêts et les quelques moyens militaires qui ont été mobilisés sont ridicules. Ils sont ridicules face à l'importance des incendies, à l'ampleur des dégâts. Ils sont ridicules et ils sont ridicules à l'ampleur des dégâts et à l'ampleur des dégâts au ministère de l'agriculture et à l'ampleur des dégâts du jour au lendemain 5 jours plus tard il y a des dégâts et des dégâts qu'il a laissé faire pendant une semaine il a été totalement absent les déclarations publiques les manifestations de solidarité ni les unions de crise ni la mobiliser ni l'envoyer sur les lieux de l'incendie ou les désincendies pour essayer de faire une stratégie pour ralentir un peu les feux. Yannick Emelboudjou donc le ministre de l'Intérieur Mervin Jigak. Cette ministre de l'Agriculture on va parler pourquoi le ministre de l'Agriculture s'est déplacé parce que la délection générale des forêts elle est affiliée au ministère de l'Agriculture ce qui est d'ailleurs une anomalie que beaucoup d'experts ont dénoncée. L'agriculture n'est pas concernée l'agriculture normalement elle n'est pas concernée par la protection du gouvernement en tout cas la protection du patrimoine forestier ne devrait pas revenir au ministère de l'Agriculture elle devrait revenir à un ministère de l'Environnement c'est une question de sécurité nationale elle devrait même revenir au ministère de l'Intérieur on va en parler plus tard allons étape par étape encore une fois ne franchissons pas toutes les étapes rapidement il faut qu'on explique des choses je n'ai pas de formuler semaine après entre 1500 jusqu'à 2000 1500 étaient totalement brûlées et 2500 hectares ont été touchés à la fin de ces incendies et à la fin de ces incendies on va se retrouver avec un bilan de plus de 2500 hectares comme le ministre de l'Agriculture Abdelhamid Hamdani il a dit du jour au lendemain qu'ils n'ont pas malabal qu'ils n'ont pas comme si rien de grave ne s'est passé ou comme s'ils avaient déjà agi auparavant pour l'intérêt public ou comme s'ils avaient déjà accompli leur devoir ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas que c'est qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas et qu'ils ne pouvaient qu'ils ne voient pas parler directement avec le ministre et qu'ils ne savent pas 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 et qu'ils ne savent pas pour que c'est une gendarme qui essaie de calmer la population la couleur de la population qui est en train sans ne pas c'est fou un grand il s'agit à la gendarme il y a un chef qui peut-être la gendarme Et le gendarme, d'ailleurs, je ne comprends pas beaucoup, le gendarme se permet de répondre, de faire un débat politique avec la population. Kamel Beljoud, il est en poste depuis janvier 2020. Il était même en poste au gouvernement d'Abidoué, où il était ministre de l'Avita. Quand il a démissionné le 24 juin 2021, Abdel Aziz Jarad, Thibboun, a chargé de continuer à gérer les affaires courantes. Un gouvernement doit continuer à gérer les affaires courantes, mais un État doit être mobilisé pour continuer à diriger le pays, et pour faire face aux situations de crise, et pour gérer les crises qui se proposent, qui peuvent éclater à n'importe quel moment. Donc, il était encore en fonction, il avait encore pour devoir de se mobiliser, et de partir sur le terrain, et de voir de ses propres yeux, il y a une île détendue de la catastrophe, et des potentielles menaces contre la population locale, ou là, contre tout le patrimoine naturel d'une région stratégique à l'extrême est du pays. Donc, il était en fonction, mais qu'est-ce que je congé ? Quand tu gères les affaires courantes, tu peux continuer à travailler, tu ne peux pas prendre des décisions, comme limoger quelqu'un, remplacer quelqu'un, débloquer des budgets, prendre une décision stratégique pour financer un projet. Et les situations de crise font partie des affaires courantes. Donc, quand ils ont besoin de travailler, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient rester ou qu'ils n'avaient pas les garanties nécessaires, ils n'avaient pas reçu, ils n'avaient pas la certitude qu'ils allaient encore rester au pouvoir. Donc, M. Beljoud et M. Hamdani, les deux ministres, étaient occupés par leur propre carrière. Ils étaient davantage préoccupés par leur ambition politique. Ils étaient davantage préoccupés par les pourparlers, les négociations qui leur permettraient de rester éventuellement au pouvoir, que par leur véritable travail de ministre qui consiste à être aux côtés de la population, à servir la population, à protéger la population, à protéger le patrimoine naturel du pays. Ils n'avaient pas de délire, parce qu'ils n'avaient pas de délire, parce qu'ils n'avaient pas de délire. Ils n'avaient pas de délire, parce qu'ils n'avaient pas de délire. Les téléphonettes, les sarrats, les complots, les conciliables, les négociations, les deals, ils étaient en train de dealer. Qu'ils n'avaient pas de délire pour rester au pouvoir. Donc, chez M. Beljoud, chez M. Hamdani, les affaires publiques, les affaires courantes, où le quotidien des Algériens, et le quotidien de l'Algérie, où les priorités de l'Algérie, personne ne s'en soucie. Ils se comprofichaient royalement. Ils ont annoncé officiellement qu'il était ministre, qu'il restait encore ministre. Mercredi, jeudi, il a eu la confirmation. Maintenant, il a eu la confirmation. Donc, le pays, le Chine, ailleurs, dans un pays qui se respecte, c'est le pays d'abord, ma carrière ensuite. Mon pays d'abord, mon ambition ensuite. En Algérie, non. Mon ambition d'abord, mes intérêts d'abord, ma gueule d'abord, ma carrière d'abord, le pays ensuite. Donc, l'Algérie est toujours au second plan. Mais qu'est-ce qui s'est mis sur l'intérêt général ? Mais qu'est-ce qui s'est mis sur l'intérêt national ? Mais qu'est-ce qui s'est mis sur l'intérêt national ? Mais qu'est-ce qui s'est mis sur l'intérêt national ? Nous avons perdu cette race des dirigeants qui sacrifiait de sa personne pour l'intérêt général du pays ? Donc, la réaction de la population de l'Algérie était légitime, compréhensible. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas d'argent, avec des juridiques, avec des moyens rudimentaires, et nous n'avons pas d'argent. Donc, six jours après, nous devons aller dans le CSA, avec les douleurs, les douleurs, les douleurs, les douleurs, les douleurs. Pourquoi les avions anti-incendies, vous ne les avez pas achetés avant ? C'est quoi cette manie, c'est quoi cette habitude des dirigeants algériens à accomplir, à lancer des actions une fois que la catastrophe se produit ? Mais il fallait d'abord acheter les équipements nécessaires, comme les avions anti-incendies, les Canadaires, nous, ils sont fabriqués par Bombardier au Canada, et nous connaissons très bien Bombardier au Canada, nous avons des bonnes relations commerciales avec cette entreprise, il fallait les commander bien avant. La problématique des feux de folie, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est ancienne, elle date de plusieurs années. Donc, il y a une incompétence, il y a une incapacité, il y a trois défauts. La catastrophe de Khenshina nous apprend trois défauts majeurs de notre pays. Un, l'indifférence et l'individualisme de nos dirigeants. Les dirigeants algériens pensent à leur gueule, à leur carrière, à leurs intérêts, ils ne pensent pas du tout à l'intérêt général, ni aux priorités nationales. L'incompétence de l'appareil administratif, de l'appareil étatique algérien, il y a une incompétence nécessaire. Il y a une incompétence, il n'y a qu'on n'a pas pensé, dans un milieu comme Khenshina, nous sommes en plein canicule, nous sommes en plein été, le risque, il est toujours là, les experts, la direction générale des forêts, elle sait que depuis les années 80, à chaque fois que la température, elle est élevée, il y a un risque majeur d'incendie et de feu de forêt. Aucun équipement, aucune bonne organisation, aucun dispositif sérieux, ni aviontiens sans dé, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas d'incendie ? L'incompétence et l'incapacité des dirigeants à imaginer des solutions face aux menaces qui risquent de provoquer le malheur des Algériens. Et troisièmement, l'hypocrisie, l'hypocrisie des dirigeants algériens. La tragédie de Khenchenen nous a révélé l'hypocrisie des dirigeants algériens dans toute sa splendeur. Il y a des qui, qui fallait avoir, ils ont eu la garantie qu'ils vont rester ministres, alors ils se sont rappelés de l'existence de la population une fois qu'ils ont été confirmés dans leur poste. Hey, hey, bien sûr. Les trois défauts empêchent le développement de notre pays. Ces trois défauts sont en train d'aggraver le sous-développement de notre pays. Ces trois défauts vont encore provoquer des drames et des tragédies parce qu'à chaque fois, l'intérêt général, il y a l'intérêt de la population algérienne et il est relégué au second plan, il est totalement occulté, il est totalement abandonné. Voilà, on a dit qu'il n'y a pas d'une catastrophe à une autre. Il y a un peu de l'État, les ministres disent qu'il n'y a pas de l'État, il n'y a pas d'un téléphone, il n'y a pas d'un téléphone, il n'y a pas d'un téléphone, il n'y a pas d'un téléphone. Il n'y a pas d'un téléphone, il n'y a pas d'un téléphone en train de faire. qu'il n'y a pas d'un téléphone. Si tu as de l'un téléphone, tu as de la taille. Tu as de l'un téléphone, tu as de l'agriculture. Tu as de l'amid Hamid Hamid Hamid. Tu ne as d'un travail. puisqu'on est individuale, et parce que vous êtes un peu de cahier, et parce que vous êtes un peu de l'épocrité. C'est la conclusion de la tragédie de Khinsta. Maintenant, parlons des forêts. Kavit le répète, parce que les Algériens, ils se mettent dans des informations, ils mettent dans des fake news, etc. Ou les fake news, la première source des fake news, c'est l'État algérien. Kamel Benjoud, il a accusé des groupes criminels. Des groupes criminels. Il y a des groupes, il y a un terrorisme, il y a le terrorisme islamiste, il y a le terrorisme djihadiste, il y a les Daesh, qui sont des groupes criminels qui se sont spécialisés dans les incendies de forêt. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des fêtes, les fêtes de forêt de Atipaza, les fêtes de forêt de la Kabylie. Depuis la Nouvelle-Argérie, depuis 2020 jusqu'à 2021, la nouvelle mode est d'accuser des groupes criminels. A chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, on accuse des groupes criminels. La crise de liquidité, c'est des criminels. Le problème d'électricité, c'est des criminels. La punirie de l'eau potable, c'est des groupes criminels. Les Américains sont des groupes criminels. C'est des groupes criminels. Le chômage, c'est des groupes criminels. Le coronavirus, Covid-19, on n'arrive pas à le maîtriser. Nous sommes en pleine troisième vague. Il y a beaucoup de morts. Le variant Delta qui est en train de faire des ravages. Tous les hôpitaux sont saturés, manque d'oxygène médical, manque de lits en réanimation, c'est des groupes criminels. Même les fêtes forées, c'est des groupes criminels. Il y a un terrorisme forestier. Il y a un terrorisme forestier. Il y a des terroristes qui sont spécialisés. Il y a des terroristes qui font des attentats. En Algérie, les terroristes et les criminels brûlent des forêts. Ce n'est pas du tout le cas. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Allons, parlons scientifiquement. D'abord, les informations importantes. Les forêts en Algérie, c'est un patrimoine qui est en danger depuis les années 80. Pourquoi ? Reprenons notre pays. Je trouve la carte géographique. L'Algérie est toujours le pays le plus vaste d'Afrique, avec une superficie de 2,182 millions de km². La superficie de l'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, c'est 2,3 millions de km². Les 2,3 millions de km², 84% du territoire, c'est du désert, Sahara. 84%. Le reste, c'est 16%. 84% Sahara, c'est le pays. C'est 16%. Oui, on peut. Il y a du sol. Il y a une possibilité d'avoir de la végétation. Mais les 16% Sahara, nous n'avons qu'uniquement 250 000 km² de superficie propice à la végétation. 84%, c'est du désert. Sur les 16% qui restent du territoire national, il y a des problématiques du sol. Il y a des sols qui ne sont pas fertiles. Il y a des desertifications qui avancent. On a encore la steppe. On a encore des terres qui sont arides. Les 16%, il y a uniquement 250 000 km² qui sont propices à la végétation. Les forêts, les 250 000 km² qui sont propices à la végétation, il y a une végétation entre notre nord, où il y a une possibilité de cultiver de la végétation, où il peut y avoir de la verdure, il y a uniquement 41 000 km² de forêts. Ce qu'on appelle le patrimoine forestier en Algérie, il est uniquement 41 000 km². C'est pour ça que l'Algérie est parmi les pays les plus menacés sur le plan écologique et sur le plan du changement climatique. Vous allez comprendre pourquoi. A la végétation de 41 000 km² ne représente finalement que 1,7% du territoire national. Toute l'Algérie, toute la superficie de l'Algérie, a à peine 1,7% des forêts. Les forêts sont en même temps de la végétation 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 de la végétation. Vous savez, vous voyez, dans tout le nord du pays, en même temps de la végétation du Sahara, il y a 84% de la végétation de l'Algérie, l'espace forestier ne représente que 28% du nord du pays. Et c'est une anomalie. Pourquoi une anomalie ? Les études de ce qu'on appelle l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. L'Organisation mondiale pour l'Alimentation et l'Agriculture est une agence des Nations Unies. Elle a fait une étude en 2002 où elle a estimé que, effectivement, c'est un problème majeur pour l'Algérie, d'avoir uniquement 1,7% du territoire national qui est un espace forestier. Et là, nous avons des problèmes écologiques. Il y a une norme pour l'équilibre biologique et pour l'équilibre idéologique et pour l'équilibre écologique et pour la protection environnementale. Dans chaque pays, il doit y avoir au moins un pays comme l'Algérie. L'Alimentation a minimum 70 000 km² de forêt. Alors que nous n'avons que 41 000 km² de forêt. L'Alimentation a 70 000 km² de forêt. L'Algérie, depuis 2002, elle a été conseillée, elle a été approchée par une agence spécialisée des Nations Unies, en l'occurrence l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation, qui lui a conseillé de développer les forêts, de reboiser, d'essayer de créer de nouvelles forêts. Parce qu'il doit y avoir au minimum 70 000 km². Il doit y avoir 57 % du Nord du pays qui compte au moins un espace de forêt. Pourquoi la forêt, elle est importante ? Pour plusieurs considérations. Vous savez, vous savez, la forêt, elle représente 75 % de l'eau douce. Elle n'est pas comme les boudins qui font des râbêtes ou les boudins qui font des râbêtes. C'est-à-dire que l'arbre pousse, l'eau de pluie s'infiltre plus facilement dans les profondeurs du sol des forêts. Et de cette manière, les forêts contribuent au renforcement des nappes phréatiques. C'est-à-dire que les forêts arrivent à capter davantage les eaux de pluie, ils arrivent à les conserver, ils arrivent à renforcer les nappes phréatiques du pays. Donc c'est souvent dans les pays où il y a le plus de forêts, où il y a les espaces les plus grandes forêts du monde. D'ailleurs, le Canada, l'Europe occidentale, l'Amazonie. Si l'on a eu les plus grandes forêts du monde, il y a de l'eau. Oui, la forêt, il y a de l'eau. Et la présence de la forêt, elle est importante pour le renouvellement des ressources hydriques. Donc l'on a eu les plus grandes forêts, et c'est pour ça qu'on a eu les plus grandes forêts. Ou qu'on a eu les plus grandes forêts du monde ou du monde. Ce n'est pas mon nom. Deuxièmement, la forêt produit de l'oxygène. On estime que chaque arbre est produit assez d'oxygène pour 2 jusqu'à 10 personnes. Et sans oxygène, il n'y a pas de vie. Et la forêt, la plantation, les plantations végétales sont incontournables pour renforcer la qualité de l'air, pour lutter contre la pollution et pour permettre à un pays de bien respirer. Donc c'est hyper important, encore une fois. C'est important pour la santé, c'est important pour l'eau, c'est important pour l'économie, parce qu'avec des forêts, on peut produire du bois. Les forêts, l'utilité de la forêt, elle est incontournable. C'est une source vitale de la vie. Les écosystèmes forestiers, ils jouent un rôle important dans l'économie de l'eau. Ils jouent un rôle important dans le lutte contre la pollution. Ils jouent un rôle hyper important dans l'oxygénation d'un pays, dans la respiration. Donc carrément, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est l'un des éléments vitaux de la vie. La forêt fait partie, elle purifie le sol, elle nettoie l'eau, elle procure de l'eau et elle donne de l'air. Donc la forêt est hyper importante. Nous, malheureusement, en Algérie, nous avons des difficultés de neige pas de neige pas. Il y a des difficultés de neige pas 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 de neige pas. C'est très peu pour un grand pays comme l'Algérie. Ces 40 000 km², il faut les protéger. Dès que nous avons des neige pas de neige pas, on doit les protéger. Malheureusement, nous n'avons rien fait pour les protéger depuis longtemps. Il y avait une étude qui a été réalisée par le bureau national d'études de développement rural. Le bureau national d'études de développement rural est le BNIDER. Le BNIDER, c'est un bureau d'études très important. C'est lui qui est chargé de réaliser des enquêtes sur le potentiel agricole du pays, sur les terres fertiles, sur comment développer l'agriculture. C'est lui qui fait des études sur tout ce qui concerne la terre. Tout ce qui concerne les ressources naturelles qui sont liées à la terre et à l'exploitation de la terre. Le BNIDER, en 2018, dès l'une étude, avec une agence de coopération allemande, nous savons qu'elles sont les menaces qui pèsent contre le patrimoine forestier. Nous avons les menaces qui sont totalement menacés. Nous avons les menaces. D'abord, le changement climatique, avec les températures élevées, avec le manque de pluie. Plus la température est élevée, plus il y a un risque d'incendie, plus il y a un risque de feux de forêt. Nous avons le problème de la déforestation. Nous avons le problème de la déforestation et nous avons l'aide, nous avons le rapide et nous avons un guetard noir et nous avons une mouthfe. Nous avons un à l'aise de la plantation de l'élevage d'humilité et une production de miel dans les forêts. Il y a énormément de problèmes de déforestation en Algérie. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. Malheureusement, il y a des études qui ont été réalisées. Malheureusement, il y a des études qui ont été réalisées. Les universitaires algériens, qui sont des universitaires, qui sont des enseignants, des études, on a des spécialistes des forêts. On est en train d'écouter les charlatans, les médias dans le buzz, les réseaux terroristes, les groupes criminels. Prenons les feux de forêt. Encore une fois, il n'y a pas que les feux de forêt qui menacent les forêts en Algérie. Il y a la déforestation, il y a l'urbanisation sauvage, il y a le phénomène de la corrosion du sol, le changement climatique, la chaleur, la canicule, l'augmentation des températures. En tout cas, c'est des menaces contre la forêt. La forêt, c'est un espace qui a besoin d'être entretenu. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Un peu comme les lignes, la déforestation n'est pas dans les fleurs, mais qu'est-ce que je veux dire ? Il y a des fleurs, 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 il y a des fleurs. Ces phénomènes ont contribué à ravager nos forêts. C'est-à-dire que pratiquement annuellement, nous perdons 320 km². Annuellement, nous perdons l'équivalent de 320 km². Nous n'avons que 41 000 km² et chaque année, nous perdons 320 km². C'est-à-dire que si on continue comme ça, dans 10 ans pratiquement, on aura perdu plus de 300 200 et dans 20 ans, on risque de perdre pratiquement 80 % de nos forêts. Chaque année, l'équivalent de 320 km² de forêts sont perdus. Quand je dis « sont perdus », pas uniquement à cause des fleurs forêts. Il y a la déforestation, il y a les ruralisations sauvages, il y a la pollution, les décharges sauvages. Mercolion, élément par élément. En quelques années, Feuze-Sérinaire par exemple, entre 1994 et 2012, nous avons perdu plus de 6 000 km² de forêts. Mais en 1995, entre 1994 et 2012, nous avons perdu plus de 6 000 km² de forêts. Naturellement, dans les années 90, il y avait une mode. C'était le pays qui était en pleine guerre civile, il y avait des interventions de l'armée, on brûlait vraiment les maquis pour déroger les groupes terroristes. On se souvient tous de la lutte contre le terrorisme des années 90, le maquis de Métidja, il y avait Djidjel, il y avait Bouira, il y avait Indefla, il y avait énormément d'incendies qui étaient provoqués par l'armée nationale et populaire pour lutter contre les terroristes, pour les obliger à sortir des forêts, pour les repérer, etc. Donc, la période de 1994 jusqu'à 2012 a été vraiment tragique. Encore une fois, 6 000 km² de forêts que nous avons perdu. C'est des chiffres. Il y a la direction générale des forêts. Justement, la direction générale des forêts. Nous avons normalement un organisme où nous avons la direction générale des forêts et nous avons normalement un organisme. Il y a un organisme. Il y a un organisme. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Dans le moment, il n'y a pas de coupure. Chez moi, c'est un peu figé. Voilà. Nous avons une direction générale des forêts. La direction générale des forêts, c'est elle qui est responsable pour protéger l'espace des forêts. Il y a l'espace forestier. La direction générale des forêts, c'est la direction générale des forêts. c'est la direction générale des forêts. J'ai discuté avec beaucoup d'experts. Personne ne comprend pourquoi en Algérie, la direction générale des forêts est le ministère de l'Agriculture. Pourquoi en Algérie, C'est ce que je veux dire. Normalement, la direction générale des forêts est le ministère de l'Environnement. Ou le ministère d'Intel, il n'y a plus que la fléche. L'agriculture est une ligne de menace contre les forêts. Parce que nous avons la déforestation il y a des canapiles, 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 des canapiles. Ce phénomène, ce fléau existe un peu partout. Ils arrachent les arbres pour essayer de récupérer des parcelles de forêts pour les transformer en parcelles agricoles. Ce qui est totalement dangereux pour l'écosystème de la forêt. Un peu comme on peut l'être depuis 2016. Elle me donne comme les informations. Je me donne comme dans des chiffres. J'espère que vous vous recevez bien parce que chez moi j'ai un problème apparemment. Voilà, on me dit que ça marche et c'est tant mieux. Depuis 2016, c'est des chiffres qui parlent. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres. 50% des machines utilisées par la délection générale des forêts sont non opérationnelles. Il y a 50% des machines, des équipements, des outils que la délection générale des forêts en Algérie doit utiliser pour surveiller les forêts, repérer les feux de forêt, lutter contre les criminels, repérer les malades mentaux, les gérés font des feux de bois, ou les délots des pique-niques, ou les délots des grillades font sur le rabat, ou les décharges sauvages. 50% parce que les missions, les tâches de la délection générale des forêts sont énormes, elles sont multiples. 50% des machines ne sont pas opérationnelles. 70% des équipes de la délection générale des forêts sont sous-équipées. 70% ! Nous avons par exemple, depuis 2016, uniquement 300 véhicules tout-terrain, ou nous avons donc uniquement 961 équipes qui sont réellement équipées avec des équipements contre les incendies. Ce sont des chiffres qui sont réellement élevées, ce sont des chiffres qui sont réellement élevées depuis 2016. Depuis 2016, il y a eu des rapports qui ont été transmis, il y a eu des enquêtes sur la délection générale des forêts, où on a démontré qu'il y a un problème. Il y a un problème d'équipement, il y a un problème de sous-équipement, etc. 50% des machines et des équipements utilisés par la délection générale des forêts ne sont pas opérationnelles. 70% des équipes qui travaillent avec la délection générale des forêts sont sous-équipées ou faiblement équipées. Depuis 2016, ils n'ont que ton lois sans véhicules tout-terrain. Ils n'ont donc uniquement 961 équipes de la délection générale des forêts qui sont sous-équipées ou faiblement équipées. A des kilomètres, ils ont promis de débloquer des budgets pour recruter 1200 nouveaux postes. L'objectif était depuis 2016 de recruter 1200 nouveaux postes, ou alors 1200 nouveaux agents, d'acheter des tout-terrains, d'acheter des équipements. On a dit que le roi, 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 le roi. Oui, c'est le roi. Le roi, le roi, le roi. C'est des groupes criminels. Ce n'est pas des groupes criminels. Il y a une incapacité, une faiblesse, une impuissance à, encore une fois, protéger nos forêts. Il y a une véritable impuissance. parce qu'il y a un manque cruel de moyens, un manque cruel de moyens, je le dis, je le redis, un manque cruel de moyens. Le manque cruel de moyens, il date depuis minimum de 2016-2015. Donc, les avions en tien sont des vrais achats depuis 2016, les véhicules tout terrain depuis 2016, les 1200 agents de la direction générale des forêts, c'est depuis 2016 qu'ils parlaient les recrutés, des nouveaux équipements, de la formation, de la sensibilisation. Ce sont des moyens qui ont été créés, ils n'existaient pas, ils n'existaient pas. C'est la responsabilité de l'État, quand même, en 2016-2019, c'était l'ancien régime, vous pouvez vous dire que l'État, vous mettez tout, vous serez de la créne, vous avez des dents, etc. Mais en 2020, pourquoi rien n'a été fait ? Alors que le ministère de l'Agriculture, auquel l'État filier, encore une fois la direction générale des forêts, avait tous les rapports, il avait toutes les informations qui lui indiquaient que le pays court un grand danger et que chaque année, pratiquement, nous perdons plus de 300 km² de forêt, alors que nous n'avons plus de 41 000 km² de forêt et que nous avons perdu, durant les années, de 1994 jusqu'à 2012, nous avons perdu plus de 6 000 km² de forêt. Tous ces chiffres, toutes ces données, le ministère de l'Agriculture ou le gouvernement algérien, qui n'ont pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent pour que le pays court un grand danger. Donc, quand on a dit qu'on va acheter les avions anti-incendie, d'abord, normalement, ce n'est pas le ministre de l'Agriculture, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui doit faire cette annonce, normalement, c'est le ministre de l'Agriculture, parce que le ministre de l'Intérieur, il gère la protection civile, mais la direction générale des forêts, elle appartient au ministre de l'Agriculture. Déjà là, dans le Mali, plusieurs experts, comme la Direction générale des forêts, elle est en train de dire au ministère de l'Agriculture, parce qu'on est en train de dire au ministère de l'Agriculture, le flaha, c'est produire des produits agricoles, la forêt, c'est entretenir un espace naturel et préserver un espace vital. Ça n'a absolument rien à voir. Et moi, je n'ai pas dit au ministère de l'Environnement, et moi, je n'ai pas dit au ministère de l'Intérieur qui mène la protection civile. Donc, qui n'a pas le droit, qui n'a pas le droit, qui n'a pas le droit, qui existe depuis de longues années. Et les problèmes, quand ils s'accumulent, et quand ils ne sont pas réglés, quand les problèmes s'accumulent et s'aggravent, ils finissent par exploser. Et ça devient une tragédie nationale. Qui est-ce qu'il a mis en train de dire au fond ? Ça est le manque de moyens dans la Direction générale des forêts, mais c'est ce qu'il a dit. Plus de 50% des équipements de la Direction Générale des Forêts ne sont pas opérationnels. 70% des unités de la Direction Générale des Forêts sont faiblement équipées avec des équipements archaïques qui ne sont pas conformes au nombre de sécurité et aux standards internationaux. Les budgets sont donnés à la Direction Générale des Forêts. Comment ils sont gérés ? Comment ils sont répartis ? Comment ils sont répartis ? Comment ils sont répartis ? Criminels, 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 criminels. Nous avons dit qu'il y a un problème des groupes criminels. Il y a des raisons encore une fois. Il y a des universités algériennes qui font des enquêtes en décembre 2014. Parce que dès qu'ils sont répartis des groupes criminels, il faut s'appuyer sur une enquête. Les feux de forêt se sont déclarés à Khachnab depuis dimanche. Et là encore, il y a minimum 4 foyers d'incendie qui n'ont pas été encore éteints officiellement à 100%. Ils n'ont pas été totalement éteints. Donc, internement, tu fais une enquête pour déterminer les raisons criminels. C'est un complot. Parce que le complot, c'est quoi ? Ah, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute au criminel. Ok, ce n'est pas de ta faute. Les avions anti-incendie et les maquages, c'est des criminels. Les équipements à la direction générale, les forêts, c'est des criminels. Le manque de moyens, l'équipement redimentaire à la protection civile, c'est des criminels. La mauvaise organisation, les autorités locales, c'est des criminels. Le fait qu'une ministre de l'Intérieur, une ministre de l'Agriculture était totalement absent pendant une semaine, c'est des groupes criminels. Maintenant, la question qu'on doit poser scientifiquement, est-ce que les origines des feux de forêt au Algérie sont réellement criminels ? En décembre 2014, 4 chercheurs ont fait un travail sur les feux de forêt au Algérie. Pour tous les 4 chercheurs, nous avons les 5 é absorbs. Oui c'était 5. Les onditions ont fait l'Université de Tizibizu de Mouloud M'Amour, c'était le fait que nous étions. Nous avons un journaliste pour Râchid M'dour. Ou comment s'appelle le troisième ? qui sont trois chercheurs au niveau de la faculté. Je vous donne toutes les références pour que vous puissiez dire. Cette enquête, elle existe. Ce travail de recherche, il existe au niveau de la bibliothèque, de la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques de l'université Mouloudna Amriyatezirouz. La faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques de l'université de Mouloudna Amriyatezirouzouz. Il y a trois chercheurs algériens, Wahiba Maddour Sahar, El Skidrich et Rachid Maddour. Alors, ils ont été aidés et encadrés par un autre chercheur italien qui s'appelle Vittorio Lione. Vittorio Lione, qui est un chercheur italien, membre de l'académie des sciences forestières d'Italie, de l'académie des georgophiles. Le chercheur italien, il y a trois chercheurs algériens. En 2014, dès le khedema, ils sont partis dans trois wilayahs, qui ont un espace, un patrimoine forestier important, ou d'ailleurs une enquête sur place avec plus de 317 fonctionnaires de la protection civile. Dès que 317 fonctionnaires ou experts de la protection civile qui ont une expérience avérée importante dans l'intervention, dans la lutte contre les incendies, ou d'ailleurs une enquête, ou d'ailleurs une enquête de terrain, pour savoir quels sont les origines des incendies, où je ne vois pas les origines réelles des incendies. Et c'est là où le sujet devient très intéressant. Qu'est-ce qu'elle a révélé l'enquête ? Qu'est-ce qu'elle a révélé ? Pour 60% des cas, les experts de la protection civile, dans 60% des experts de la protection civile, la première cause des incendies de forêt, ou d'en Algérie, ou des feux de forêt, c'est les feux de forêt involontaires. Involontaires. Une image volontaire. Et ce qui est là, les feux de forêt involontaires. Et le 90% c'est le jet de mégot. Il y a quelqu'un qui a pris le douche, il a eu le rabat, il a eu le jet de mégot, il a eu le jet de mégot, il a eu le feu, il a eu le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, ça s'appelle le jet de mégot. Le jet de mégot, dans 90% des cas, il provoque des feux de forêt, et ça représente la première cause. C'est le cas de l'éjma. Ça représente la première cause des incendies de forêt selon une enquête menée par quatre chercheurs, trois chercheurs de l'université de Mouloudou Amlou, de Téziwouzou, accompagnés par des chercheurs, par des chercheurs épanouis. Que me recueillent les résultats de cette enquête ? Il y a eu une enquête de Téna, mais je n'ai pas eu le cas de l'éjma. C'est pas moi qui parle. C'est les jeux de mégot, les jeux de mégot. Moi, j'ai eu le brûlage des chambres dans 82%, et j'ai eu les jeux d'enfants dans 65%. Il y a eu les gens qui ont le rabat, ils ont l'air, 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 ils ont l'air. Les incendies involontaires en Algérie représentent la première source, ou la première cause, la première cause d'incendies fibres. Donc ce ne sont pas des groupes criminels, contrairement à ce que raconte le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, ça peut être des enfants, ça peut être un groupe de jeunes qui sont venus faire des grillades ou faire des barbecues, ça peut être des fumeurs qui sont inconscients, les métrofiches de Khanté, où ils ont l'air, ils ont l'air. Concernant maintenant les incendies volontaires, les incendies involontaires, qui sont, dans 60% des cas, les premières causes des feux de forêt, 60% des cas, selon 60% des experts et des agents d'intervention de la protection civile algérienne. C'est des gens qui sont mobilisés sur le front de la lutte contre les feux de forêt. Maintenant, je vois les incendies volontaires, qui ont été volontairement provoqués. Où est-ce que c'est ? C'est le brûlage des décharges sauvages. Le brûlage des décharges sauvages dans 85% des cas. Ils disent des décharges sauvages sur le rabat, ils ont des habitants qui ont des décharges sauvages sur le rabat, ils ont des décharges sauvages ou ils ont des décharges qui ont des décharges dans les dangers et ils ont des décharges et ils ont des incendies. Et là, il est considéré comme un incendie volontaire. Il y a le renouvellement de l'herbe par les pasteurs. Ils disent des pasteurs, mais ils ont des éleveurs, ils ont des âges, ils ont des âges, ils ont des maglats, ils prennent une parcelle de la forêt, ils brûlent des herbes pour renouveler les herbes parce qu'ils peuvent faire du pâturage dans un ou deux mois plus tard. Et ça fait malheureusement des feux de forêt. En l'église, il y a deux causes principales des accidents, des incendies volontaires. Les incendies involontaires, c'est la majorité, et c'est des barbecues, des grillades, des jets de mégots ou des jeux d'enfants. Les incendies volontaires, c'est le brûlage des décharges sauvages qui brûlent, ou là, le renouvellement de l'herbe au niveau des parcelles de forêt. Nous avons la troisième considération, la troisième cause, qui est accidentelle. La différence entre volontaires, involontaires et accidentelles. Accidentelles, c'est un accident. C'est souvent les lignes électriques, quand il y a une ligne électrique, les deux seuls dans le rabat, ou la ligne électrique à cause de la canicule, ou à cause d'un problème, ou d'une panne, elle explose, ça fait un feu de forêt. Ou là, ce qu'on appelle les débits de verre. Quand il y a des débits de verre, le verre, avec la chaleur, avec la canicule, etc., avec les rimes au soleil, ça peut déclencher un feu de forêt. À Amnique, les trois, les trois causes. La première, volontaire. La deuxième, accidentelle. La troisième, non, la première, involontaire, dans 60% des cas. Mouraha, selon l'enquête qui a été réalisée par les quatre chercheurs, qui a été publiée depuis décembre 2014, par l'université de Mouroud-Mamre, c'est accidentelle. Mais j'ai dit volontaire. Volontaire, ce n'est pas des criminels. C'est des décharges sauvages. Les gens qui ont fait le rabat, ou là, des agriculteurs, ou là, des pasteurs qui veulent récupérer des parcelles pour faire de l'agriculture, ou là, pour avoir un espace de pâtuage. Les deux, ou là, les deux. Il n'y a jamais eu de groupe criminel qui se sont constitués pour aller allumer, pour aller allumer une forêt. Oui, il n'y a pas de pyromanes. Les pyromanes existent, il y a des pyromanes qui existent, qui vivent, etc. Mais ça reste un phénomène isolé. Ce ne sont pas les pyromanes qui sont à l'origine des plus grands feux de forêt en Algérie. L'origine, elle est involontaire à cause des fumeurs, à cause des habitants, des Algériens, ils ont des grillades, ils veulent passer, ils font des piqueniques sur le rabat, ou ils ne respectent pas la forêt, ils ne respectent pas l'hygiène de l'environnement, ils ne font pas attention à la préservation de l'environnement. Il faut dire les décharges sauvages. Les décharges sauvages parce qu'il n'y a pas de politique de récupération des déchets, une politique de gestion des déchets. Les villes taouanas sont sales, il n'y a pas assez de décharges publiques, il n'y a pas une bonne politique d'incinération des déchets. Nous avons failli la protection de l'environnement, nous avons un énorme problème dans la gestion des déchets. Il y a des décharges sauvages, dans le rabat, il y a des décharges sauvages, il y a énormément de décharges sauvages. Quand on brûle les décharges sauvages, ça fait des feux de forêt. La majorité écrasante des feux de forêt, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une enquête d'universitaire algérien encadrée avec la participation d'un spécialiste italien. Les Italies, c'est un pays méditerranéen, c'est un pays qui compte énormément de forêt où ils ont une expertise importante dans ce domaine-là. Donc, il faut arrêter de dire que c'est des criminels. Ce n'est pas la première des... Ce n'est pas la première des... Ce n'est pas la première des... Ce n'est pas la première des causes. Ce n'est pas la première des causes, c'est-à-dire la vérité. Le mouche qui est le plus beau de la gestion, il est au niveau de deux plans. En Algérie, nous avons deux problèmes en guise de conclusion. Lula, l'État qui est défaillant, qui n'arrive pas, qui est incapable de protéger les forêts, qui ne se donne pas les moyens nécessaires, qui ne se donne pas la bonne organisation à travers la direction générale des forêts, pour protéger les forêts, pour préserver les forêts contre tous les dangers. Il n'y a pas que les feux de forêt qui menacent la... Ce n'est pas le mouche de là en Algérie. On perd chaque année plus de 320-325 km² de forêt, pas uniquement à cause des feux de forêt. la déforestation, l'urbanisation sauvage, la pollution, l'érosion du sol, le problème climatique, la canicule. Donc, il n'y a pas que les feux de forêt. Je me m'oublier. Les feux de forêt, c'est un paramètre qui nous fait perdre beaucoup de hectares et beaucoup de terres de forêt qui blènent. Maintenant, il y a la défaillance de l'État, son incapacité à s'organiser, son incapacité à répondre, à trouver des solutions concrètes aux problèmes concrets des forêts algériennes. Le deuxième axe, le deuxième plan, c'est l'inconscience de la population algérienne. Il y a une grande responsabilité de la population algérienne. Les décharges sauvages, la pollution, les grillages, les pique-niques, les barbecues sauvages, on vient avec des déchirs, on les jette dans la forêt, l'albisation de la forêt, les agriculteurs qui ont des terrains et disent qu'ils savent les gavards, ils chargent les gavards, ils n'ont pas d'eau, ils disent que une petite parcelle qu'il ne quitte après, ils ne quitte pas, ils ne quitte pas, ils ne quitte pas. ils ne quitte pas, ils ne quitte pas, les patates, ils ne quitte pas. Donc la bière, le ravi, le pasteur, les éleveurs qui viennent qui investissent les forêts pour les transformer en parcelles de pâturage ramener les véritables problèmes ça c'est des problèmes multidimensionnels c'est des problèmes multidimensionnels c'est-à-dire la vérité de notre pays mais on dit qu'il n'y a pas de complot contre la forêt en Algérie ou contre les forêts en Algérie il y a une mauvaise gouvernance il y a une totale incompétence des dirigeants algériens il y a une très mauvaise organisation il y a un manque de civisme de la population algérienne il y a une inconscience générale au niveau de l'état et comme au niveau de l'opinion publique comme au niveau de la société concernant la protection des forêts nous perdons chaque année plus de 320 km² et nous n'avons que 41 000 km² dans 20 ans on risque de ne plus avoir de forêts l'Algérie a été depuis 2002 elle a été conseillée par une agence de l'ONU de cultiver d'essayer de concevoir de nouvelles forêts d'essayer de reboiser des nouvelles terres pour lutter contre la désertification pour permettre une meilleure récupération des eaux de pluie pour permettre une meilleure qualité de l'air enfin une meilleure qualité de vie des Algériens depuis 2002 maintenant l'Algérie a besoin minimum de 70 000 km² de forêts depuis 2002 on connait cette vérité, cette réalité et personne n'a fait un programme national il y a eu des programmes théoriques reboiser un million d'hectares reboiser les belges pour faire le barrage vert il y a beaucoup d'annonces il y a beaucoup de déclarations mais je ne peux pas dire que c'est le WEL la direction générale des forêts c'est le WEL un manque de ressources humaines un manque d'équipement un manque de matériel un manque de formation il n'y a pas de synergie bien les autorités algériennes bien les différents ministères pour gérer la question des forêts on est en train de tuer le poumon vert du pays on est en train de tuer le poumon vert du pays on est en train de tuer le poumon vert du pays on est en train de tuer le complot ou les criminels les terroristes juste pour masquer la mauvaise gouvernance pour masquer l'incompétence des dirigeants algériens et pour masquer leur échec dans la recherche de solutions concrètes c'est la théorie du complot les autres la prochaine fois on va faire une forêt à cause des mêmes problèmes tant qu'on ne donne pas les solutions sont simples 1. arrêter les décharges sauvages dans les forêts 2. arrêter l'organisation sauvage contre les espaces forestiers 3. équiper les 4. périmètres 4. classer les forêts comme un espace naturel protégé 5. donner les moyens à la direction générale des forêts des véritables équipements des véritables véhicules des véritables des ressources humaines qualifiées formées pour sortir la direction générale des forêts du ministère de l'agriculture et la donner à notre ministère souverain comme le ministère de l'intérieur 4. reboiser les terrains lutter contre la désertification renforcer les forêts algériennes en essayant de contribuer à la naissance de nouvelles forêts c'est très très important c'est très 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 important 5. l'entretien de nos forêts il faut qu'on forme des spécialistes des universitaires il faut que la forêt redevienne un espace de vie il faut qu'on arrive à protéger les espèces il faut qu'on... il y a la science il faut qu'on arrive à protéger notre environnement protéger notre environnement la question elle est simple lutter contre la déforestation protéger les forêts des équipements des faire confiance aux scientifiques améliorer l'organisation territoriale changer notre regard sur la forêt notre rapport à la nature ce jour là on pourra réellement empêcher les feux de forêt de ravager nos terres et de ravager ce patrimoine qui est important qui a une valeur économique la forêt elle a une valeur économique avec le bois avec l'eau elle a une valeur nature elle a une valeur écologique c'est un pays qui va subir le changement climatique qui va subir les problèmes écologiques oui j'espère j'espère que ce live va vous permettre de vous éclairer à long terme j'espère que vous allez le diffuser largement je vous remercie de nous avoir suivis j'espère que les chiffres et les données scientifiques qu'on vous a révélé ce soir vous permettront d'avoir un autre regard sur la crise des forêts algériennes d'ici là je vous remercie énormément pour nous avoir suivis vive la science